Le sang va couler Col, Elmilia, Le Croube, Gelma, Bollé, Gemap, El Harouk, Wetzennati, Saint-Charles, Robertville, Aïn Abid, El Alia, Ketina, Kellermann, Galieny, Kontzmandou, Aïn Kersha, la liste n'en finit plus. Aïn Abid et Aïn Abid et Aïn Abid et Aïn Abid restent dans les mémoires, comme les oradours, de la guerre d'Algérie. I.A. Formulation n'est pas outrée. Elle recouvre des scènes dont l'horreur l'est spantoulant et dont les photos ne sont décemment pas publiables. Qu'il suffise de savoir qu'Aïn Abid, une petite fille de cinq jours, Bernadette Mélo, fut tronçonnée sur le rebord de la baignoire, devant sa mère, dont on ouvrit ensuite le ventre pour replacer la nouveau-née. Que, sous le même toit, Faustin Mélo, le père, est assassiné dans son lit, amputé à la hache, des bras et des jambes, que la tuerie n'épargne ni Marie-Josée Mélo, une fillette de onze ans, ni la grand-mère de soixante-seize ans. K.L. Alia, sur cent trente Européens 32 sont abattus à coups de haches, de serpes, de gourdins, de couteaux, les femmes violées, les tout-petits enfants fracassés contre les murs. Ces exemples ne sont pas cités par complaisance morbide. 33 Ils peuvent aider, non pas à justifier, mais à comprendre la réaction de ces Européens du Nord-Constantinois dont le frère, ou le fils, ou la femme eurent à subir pareil sort. 34 Et d'éviter de tirer des massacres du 20 août, une leçon unilatérale et la morale d'une histoire dont la répression seule ferait les frais. Le 20 août 1955, à midi, c'est l'heure qui va permettre, dans les coins perdus, de trouver les Européens chez eux à table ou faisant la sieste. Il faut profiter de la surprise. À El Alia et à Ain Abid, la stupéfaction se mêle à l'horreur. Ceux qui levaient brusquement le couteau sur les Européens étaient des familiers, des villageois musulmans paisibles. Au point qu'A Ain Abid le maire avait refusé toute protection militaire, craignant que les uniformes ne vinssent troubler la paix des rapports entre les deux communautés. El Alia est attaquée entre 11h30 et midi. C'est un petit village proche de Philippeville, sur le flanc du duc Bel El Alia, à trois kilomètres environ de la mer. La vive 130 Européens et 2000 musulmans. Les hommes travaillent à la mine de pyrite, les musulmans sont payés au même taux que les Européens, ils jouissent des mêmes avantages sociaux. Ils poussent la bonne intelligence jusqu'à assurer leurs camarades de Gant, Paulou, Gonzales et Heinz Bill Sherkill n'ont rien à craindre, que si des rebelles attaquaient El Alia, on se défendrait au coude à coude. A 11h30, le village est attaqué à ses deux extrémités par quatre bandes d'émeutiers, parfaitement encadrées, et qui opèrent avec un synchronisme remarquable. Ce sont, en majorité, des ouvriers ou d'anciens ouvriers de la mine et, la veille encore, certains sympathisaient avec leurs camarades européens. Devant cette foule hurlante, qui brandit des armes de fortune, selon le témoignage de certains rescapés, les Français ont le sentiment qu'ils ne pourront échapper au carnage. Ceux qui les attaquent connaissent chaque maison, chaque famille, depuis des années et, sous chaque toit, le nombre d'habitants. À cette heure-là, ils le savent, les femmes sont chez elles à préparer le repas, les enfants dans leur chambre, car, dehors, c'est la fournaise et les hommes vont rentrer de leur travail. Les Européens qui traînent dans le village sont massacrés au passage. Un premier camion rentrant de la carrière tombe dans une embuscade et son chauffeur est égorgé. Dans un second camion, qui apporte le courrier, trois ouvriers sont arrachés à leur siège et subissent le même sort. Les Français dont les maisons se trouvent aux deux extrémités du village, surpris par les émeutiers, sont pratiquement tous exterminés. Au centre d'Iralia, une dizaine d'Européens se retranchent, avec des armes, dans une seule maison et résistent à la horde. En tout, six familles sur cinquante survivront au massacre. Dans le village, quand la foule déferlera, excitée par les youyous hystériques des femmes et les cris des meneurs appelant à la djihad, la guerre sainte, « Certains ouvriers musulmans qui ne participaient pas au carnage regarderont d'abord sans maudire et sans faire un geste. » Puis les cris, l'odeur du sang, de la poudre, les plaintes, les appels des insurgés finiront par les pousser au crime à leur tour. Alors, la tuerie se généralise. On fait sauter les portes avec des pins de chède dites volés à la mine. Les rebelles pénètrent dans chaque maison, cherchent leur gibier parmi leurs anciens camarades de travail, des valises et saccages, traînent les Français au milieu de la rue et les massacrent dans une ambiance d'épouvantable et sanglante kermesse. Des familles entières sont exterminées, les Adzé, les Brandy, les Hinsbilschés, les Rodriguez. Outre les trente morts, il y aura treize laissés pour morts et deux hommes, Armand Pusquédu et Claude Serra, un adolescent de dix-neuf ans qu'on ne retrouvera jamais. Quand les premiers secours arrivent, elle alliaait une immense flaque de sang. Aïnabide, dans le département de Constantine, est attaqué à la même heure. Un seul groupe d'émeutiers s'infiltre par différents points du petit village, prenant d'assaut, simultanément, la gendarmerie, la poste, les coopératives de blé, l'immeuble des travaux publics et les maisons des Européens. Comme à El Alia, jusqu'à seize heures, c'est la tuerie, le pillage, la dévastation. Les centres sont isolés les uns des autres, les Français livrés au couteau. Mais, à Aïnabide, les civils sont mieux armés et ils se défendent avec un acharnement qui finit par tenir les rebelles en respect jusqu'à l'arrivée des renforts militaires, vers seize heures. C'est à cette heure-là qu'on découvrira le massacre de la famille Mélo. Ce nuage de sang dissipé viendra l'heure des informations plus claires et des bilans. On se rendra compte que dans cette journée du 20 août, la chasse à l'homme commença d'abord, sur les ordres de Zayou, par la chasse aux Européens. En tout, de Constantine à Philippeville, à Gemap, à Katina, à Hammam-Meskautin et dans toutes les localités du nord constantinois, 171 Français ont été massacrés. Sous-titrage Société Radio-Canada